Est-il possible de sortir de la dépendance affective ? Moi je vous dis oui, mais à travers un processus d'accompagnement pendant 21 jours. Il faut 21 jours pour oublier, 21 jours pour passer vraiment à autre chose, 21 jours pour que la séparation soit effective. Je suis Armel Timin, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et carmiques. Je vais vous parler de plusieurs patientes qui viennent me voir et qui ont la difficulté de se séparer de leur conjoint et qui pourtant sont dans un besoin de vouloir quitter l'autre. Tout dans leur tête intellectuellement leur dit il faut partir parce que c'est très compliqué de rester. Mais rien, rien ne leur permet de le faire. Donc elles sont dans un système yo-yo où elles quittent la personne, elles reviennent malgré tout. La difficulté de la séparation est bel et bien là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a vraiment un paradoxe, une dichotomie entre ce qu'elles pensent vouloir faire et toutes les mémoires cellulaires qui les retiennent à cette personne. Le cœur et le corps amènent à retenir et à revenir. Mais aussi dans cette dépendance, on parle de dépendance affective, il y a vraiment le fait qu'on pense que sans l'autre on s'effondre, sans l'autre c'est terminé, sans l'autre plus rien n'existe. C'est-à-dire que vous ne pourriez plus vivre des bons moments sans l'autre. Vous ne pourriez plus ressentir cette sexualité sans l'autre. Votre besoin de vivre certaines choses qui sont importantes pour vous ne pourra plus se vivre sans l'autre. Et ce qui est complètement faux. Mais pour justement retrouver votre lucidité, votre objectivité, votre force et votre structure de partir, de quitter la personne, il vous faudra un programme sur 21 jours, un accompagnement sur 21 jours parce que l'idée c'est déjà de ramener de la lucidité mentalement sur le choix que vous avez besoin de faire. Il y a aussi besoin de déprogrammer ces mécanismes de dépendance. Quand on parle de dépendance, on parle de sevrage. Donc toute personne dépendante affectivement a besoin de se sevrer. Et c'est comme un junkie à laquelle on retire la drogue. Qu'est-ce qui se passe ? La personne va négocier. Est-ce que dire, ok, si je ne prends pas 10 grammes, est-ce que je peux en prendre un ou deux ? Donc c'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez observer ? C'est-à-dire que vous allez venir me voir et me dire, Armel, j'aimerais bien qu'on se sépare, mais qu'on reste amis quand même. J'ai pas envie qu'on se fâche. Tous ces points-là, si vous pouvez l'observer, est une façon de maintenir encore votre dépendance. Ça veut dire que vous êtes junkie, mais vous voulez rester encore un tout petit peu junkie. Ce n'est pas possible. Quand on a besoin de partir, il faut trouver le courage de partir vraiment. Il y a un réel sevrage qui se fait pour que vous puissiez vraiment passer à autre chose et rencontrer quelqu'un d'autre ou vraiment vivre, être plus près de ce qui est cher à votre cœur. Parce que si vous êtes en souffrance, c'est que ce que vous avez envie de vivre là ne peut pas se vivre avec cette personne. Ça, c'est clair. Donc, c'est un travail qui se fait en continu, dans lequel il y a une déprogrammation de toutes ces dépendances-là dans vos mémoires cellulaires, dans votre corps. Mais il y a aussi un nettoyage au niveau des empreintes liées à cette personne, les empreintes sexuelles qui sont des empreintes aussi très fortes, afin que tout de vous s'aligne, la tête, le corps, le cœur, à vous séparer vraiment de cette personne, mais en ayant vraiment du sens. Parce que si on n'a pas un réel sens à quitter quelqu'un, on ne le fait pas. Si on n'a pas conscience du bénéfice qu'il y a de partir, on ne le fait pas. Donc, tout ça, c'est un travail, c'est un coaching à la fois, c'est un accompagnement à la fois en douceur, à la fois je vous booste pour y arriver. Mais, il faut 21 jours pour oublier et réellement passer à quelque chose, à quelque chose d'autre, mais véritablement dans votre cœur, sans être dans le ressentiment, sans être dans la haine, ni la colère vis-à-vis de l'autre, mais dans un choix conscient, dans lequel vous êtes au cœur de ce qui est important pour vous, dans lequel vous vous structurez, vous vous choisissez. Donc, vous repartez avec une vibration nouvelle et surtout ultra-positive, ce qui vous augmentera les chances d'une rencontre beaucoup plus intéressante pour vous. Donc, si vous aussi, vous avez de la difficulté à vous séparer de quelqu'un parce que vous êtes dans cette dépendance affective, je serais ravie de vous accompagner, soit à distance par Skype, soit dans mon cabinet à Nice. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ne restez pas dans cette situation, surtout. Donc, faites-vous accompagner parce que c'est vraiment important d'avoir cette aide, cette écoute et ce soutien pour s'extraire de cette situation qui est toxique pour vous. Moi, je serais ravie d'être à vos côtés et je m'engagerais personnellement à vous y aider. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada